Bonjour Youtube, tu n'es pas avec nous, je vais parler à des gens que tu ne verras pas, mais on est en live sur Twitch avec les abonnés pour cette carrière grid. Alors ça se passera à la manette, ça se passera sur PC, vous allez, j'ai déjà buté mon volant, ça fait 15 secondes que je recorde, vous allez évidemment avoir des réactions sur ce que dira le chat. Si vous voulez vivre cette carrière, il faut venir sur Twitch, le lien est dans la description sur Youtube et je crois que tout est dit. On va ensemble donc poursuivre la carrière que j'ai réinitialisée, donc voilà, vous n'aurez pas l'introduction, mais vous ratez rien à part 3 courses vraiment ultra, ultra basiques. Et on va ensemble bien progresser, discuter, faire ça en mode très chill. Je ne sais pas s'il y aura des coupures, des intros, des outros, techniquement on est sur du HD60 pour le record. Et voilà, je vais donc discuter avec mes amis sur le live, j'espère que tout va bien. Donc on va débuter par la première catégorie évidemment, je pense que le mieux ce sera du Touring Car, parce que ça reste évidemment mon cheval de bataille. Alors au niveau des voitures, j'ai déjà regardé un petit peu ce qui se faisait, ce qui est très drôle c'est que ça a gardé la livrée de la voiture que j'avais initialement créée, ça c'est assez intéressant. Alors on n'entend pas grand chose du jeu, je vais vérifier quand même. Niveau sonore, avant de se lancer. Ok, on est sur quelque chose de pas mal, au niveau des commentaires, au niveau des effets. Ok, on est bon, on est bon, c'était un petit chèque comme dirait l'autre. Alors en TCR, donc en super tourisme, il faut commencer par choisir sa voiture. Alors je sais que la Golf est vraiment sympa, petit faible aussi pour l'Audi. Alors on a déjà créé notre équipe, ça c'est un autre point que je n'avais pas évoqué. Bonsoir si vous venez de rejoindre le live. En fait ce qui se passe c'est que vous devez créer une équipe pour avoir des couleurs, etc. Donc on va acheter notre première voiture et ce sera une Audi RS3 LMS, pour commencer par du TCR bête et méchant. Alors on a quelques livrets qui sont déjà dispo, ça ça fait partie aussi des petits trucs sympas à faire sur ce grid, c'est de customiser nos caisses. Alors, ça va parfait, il y en a qui sont sur iRacing en même temps, bon courage les gars. Salut, c'est officiel, je vais à la PGW, bien joué Alex, bonsoir tout le monde. Bonsoir DeFallon, prêt à dégainer les casques pour la saison 3. Évidemment pas de spoil sur la saison 3, parce que DeFallon est dans les petits papiers. Mais voilà, ça arrive bientôt. Très stylée cette déco, on va pouvoir la personnaliser. Donc ça si, c'est un point très important dans le grid, c'est qu'on peut avoir des caisses vraiment très jolies. On va partir sur un jaune bien violax, bien violent là. Et on va reprendre des couleurs bien belges. On va partir sur du noir jaune-rouge, ça ne vous dérange pas j'imagine, de toute façon vous n'avez pas le choix. Voilà, on va prendre cette déco là, c'est plutôt sympa. On peut même désactiver les sponsors, allez, faisons ça. Et voilà, on va se lancer pour la première saison de cette carrière. Et on commence avec Silverstone. Silverstone, 3 tours. Trois tours avec l'Audi. J'espère que ça ne va pas trop lagaxe. Normalement ça devrait être bon. Alors les temps de chargement ne sont pas trop abusés sur le jeu, franchement. C'est jour de course à Silverstone. Christen, un mot sur cette épreuve ? La tension est palpable. Il y a quelques rivalités intenses en piste. C'est sûrement une ou deux revanches à prendre. On a droit à de l'action au Grid World Series. Il ne reste plus longtemps avant le début de cette course des Grid World Series. Merci Christen. Écoutez, on va se contenter de cette présentation avec des couleurs belges pour notre équipe. On a une deuxième voiture qui est avec nous. Évidemment dans la bataille. On la voit là à droite. C'est parti. On attaque la première course. Et on prend Silverstone à l'envers. Alors vous allez entendre notre ingé qui va passer par là. Je vais vous donner quelques tips. Alors comme je l'ai dit, ce sera une carrière ultra détente. On va enchaîner les courses. Manor comme Mercury ? Non. Je ne l'ai pas signé chez Manor pour ma troisième saison. Alors évidemment, il faudra joindre un petit peu des coudes. Alors ça dépend. J'aurai envie d'embarquer en poursuite. Ça variera un petit peu. Au niveau des difficultés, je crois qu'on est en difficile. J'ai un petit peu d'assistance au TC à la stabilité. Alors ouais, les speakers, c'est abusé parce que ça fait vraiment une voix off d'animé. C'est assez marrant. Bonsoir. Si vous voulez rejoindre ce live. Parce que je rappelle qu'on arrive sur Twitch. Mais qu'il y aura la carrière en VOD après. C'est perturbant. On dirait que tu roules là du 90 à l'heure. Non, bah ça va. En vrai, on est à 200. C'est des TCR, ce n'est pas des F1. Vous verrez, quand on aura les F1 entre les mains, ça va être un beau bazar. Oh, incroyable ! Il y a déjà une sortie de piste. Chaud ! C'est la fin du monde derrière. Du coup, on a été décroché avec la tête de course. C'est un peu dommage. Merci Sherlock, on va gagner des places. Je sens que toi, tu vas vite me saouler. Il n'y a aucune tolérance avec son ingénieur. Il faudrait que tu attaques dans cette deuxième moitié de course. Non, ce n'est pas prévu. La force de cette distance, c'est la qualité des IA. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas trop à chipoter là-dessus. Moi, j'ai toujours été un gros, gros fan des grids, même s'ils n'étaient pas terribles. Alors que là, on a perdu une roue ! Ah là, pour le coup, c'était accurate, ce son. Alors que devant, c'est la foire. La droite front. Alors, sur la map, en bas à gauche, vous avez des couleurs qui représentent nos ennemis en rouge quand on est un peu trop au contact, dirons-nous. Notre équipier est en vert. Alors, j'avoue que là, la voiture qui perd une roue en pleine ligne droite, c'était un petit peu inattendu. Par contre, là, c'est un peu chaud. Dernier tour pour la voiture de tête. Ça va être chaud ! Dernier tour, essaie de remonter dans le top 3. Alors, on va faire du ça, là. La chicane de Veil. À l'intérieur, ça passe. Bon, pas de problème. Ça va être chaud avec la Ford, là. On fait l'extérieur, sans aucune pression. Un coéquipier dans les choux. Ouais, ça risque d'arriver, par contre, assez régulièrement que notre équipier ne soit pas forcément devant. Par contre, quand on joue le championnat ou quand on a un truc vraiment important à vivre, il ne sera pas loin de nous. Dans grid, il faut être seul pour gagner. Ouais, c'est un peu l'idée du gameplay, ouais. Là, on ne la gagnera pas, celle-là. Lui, il est parti beaucoup trop vite. Alors, des fois, on va devoir refaire des courses parce que, tout simplement, on ne s'est pas qualifié assez bien et on a la possibilité de le faire. Dommage que les qualifs ne soient pas aléatoires dans ces courses-là. Mais ça aurait été agréable d'avoir la possibilité de partir de temps en temps du milieu du peloton. Donc, on a l'épreuve, on a le classement équipe, du coup, et le classement global. Ainsi que celui de nos potes. Bon, ben voilà, première course effectuée. On est deuxième. Ce n'est pas exceptionnel, effectivement. Oui, on aurait bien aimé la ramener, cette victoire, mais je pense qu'on peut gagner. Je crois que la prochaine course, elle est un peu plus pour nous. Donc, évidemment, on gagne des récompenses, des accès aussi à d'autres disciplines dans le mode carrière. Et après, le tracé Indie de Brandzach. Là, je vais devoir jouer vraiment de l'appui. On va dire que c'est ça. Puisque, Brandzach sur grid, tu es obligé de mettre le coup de portière, sinon ça ne passe pas. Et c'est la dernière manche où tout va se jouer, Kristen. À quoi pouvons-nous nous attendre ? Il y a un truc qui est très drôle dans le grid, c'est que quand vous coupez... Quand vous coupez l'intro, le narrateur fait... Ouais, ok, ferme-la. On est parti, là. On est parti en piste. Mais ça, c'est assez marrant. Bonne chance, mon ami. On a l'impression qu'on part en croisade sur Sea of Tears. Bonne chance, mon frère. Alors, pas de kill. Ça se passe. Yes. Les deux Odis de chez Griddy. On va essayer de ne pas l'être. Supportable, le narrateur. Je crois que je vais vraiment les couper. Et là, notre équipier, on va lui faire l'intérieur. Oui, petit détail, j'ai choisi le numéro 01, quitte à être mégalo jusqu'au bout. Ok, je lui demande de pousser. Allez, pousse, mon grand. C'est la... C'est bon, attaque confirmée. Ok, la tactique Smecta a été validée par notre équipier. Il va donc pousser comme ce n'est pas permis. Alors, premier des trois tours. Deuxième tour. T'es en milieu de pelotant. Yes, alors qu'on perd les samples du côté de la Golf qui est devant et on perd même le coffre qui s'est envolé dans Druids. C'est vrai que ça change de la F1 ou au moindre contact. On est out. Là, au moins, c'est du sport de contact, littéralement. On peut même faire des petits appels de phares, ce qui est plutôt cool. On ne peut pas allumer les phares. Dommage, parce qu'en multi, ça doit être très sympa quand les rétros ne sont pas bugués. Je ne sais pas si vous avez vu sur le test que j'ai sorti. Le jour où j'ai sorti le test, je me suis rendu compte que tous mes rétroviseurs étaient flous, dégueulance et que ce n'était pas patché Day One. Donc, je pensais que ça allait être patché Day One mais en fait, non. C'est toujours dans cet état-là. Dernier tour. On est quatrième. Ce n'est pas exceptionnel. On devrait au moins aller chercher les deux de devant. On va essayer de pousser à que coucou, bienvenue si vous venez de rejoindre le live. Alors, je parle aussi à ceux qui sont sur YouTube qui voient cette vidéo. Si vous avez des suggestions pour la suite, genre intégrer le chat ou ce genre de choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est la première fois depuis que je suis sur YouTube que je vais exporter du contenu Twitch littéralement sur YouTube pour autre chose que des VOD. Alors, on a fait une Jason Plateau. Là, on a ouvert la porte comme il faut. Je ne me dis pas qu'on va se faire bouffer par une gole GTI qui n'a plus de coffre et d'aileron. C'est on 2. Après, deux et troisième, je crois que ça suffit normalement pour être champion au global, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a une troisième course. Ça me fait penser à Autosport. C'est ni plus ni moins qu'un copier-coller. Non, pas forcément un copier-coller, mais en même temps, Grids a toujours été la même chose. si vous enlevez les gestions des sponsors, etc. Oui, ça revient toujours à la même chose, mais c'est un peu le principe d'un grid, c'est de ne pas se prendre la tête et d'enchaîner justement les courses. Allez, première compétition terminée. On enchaîne avec la version Asie du TC. Alors, vous voyez qu'on a déjà gagné un petit peu d'argent. On a dépensé, je crois, 40 000 pour l'Audi. On est repassé déjà à 100 000 crédits, donc on gagne quand même pas mal. Je voulais juste changer un petit truc sur ma livrée, parce qu'après tout, c'est moi qui décide. Bon, mais oh. Est-ce qu'on peut changer ici des couleurs un petit peu ? Ouais, j'aimerais bien faire un truc un peu plus un peu plus léger, peut-être. Un truc comme ça. Au moins, on a un petit peu de variété de couleurs quand on suit la voiture. Salut Alexis, bonsoir, bienvenue à tous. Vous êtes sur un des premiers live de la reprise des live Twitch. On rappelle évidemment que vous pouvez passer vos messages dans la description. Vous avez toutes les infos en dessous de la chaîne. Bon, on enchaîne avec un deuxième championnat. On reste sur le TC. Ils ont préféré un farming plus linéaire. Du coup, c'est un peu fade en termes d'investissement en carrière. Oui, c'est vrai, mais je trouve qu'il y a assez de variété quand même dans les bagnoles pour essayer de farmer et d'accéder à d'autres catégories. On va essayer de pousser avec l'équipier pour l'équipe parce que là, il est parti très très haut dans la hiérarchie. Regardez, il va passer à l'offensive là. Et P3. Je trouve qu'elle est très jolie cette voiture avec cette couleur dorée comme ça, ça reflète bien. C'est très sympa. Alors, c'est un circuit que j'aime beaucoup. Je connais quasiment par cœur. Ça n'empêche pas d'y aller un petit peu au chaud de pied avec les camarades, mais c'est chaud. Dans le peloton, il faudrait qu'on sorte déjà cinquième de ce premier tour, mais c'est compliqué parce que devant, il y a une forme focus qui est démentielle. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose à l'extérieur ? C'est chaud. J'aimerais bien que notre équipier continue. Il va aller chercher la deuxième place. Donc ça, c'est bien. à l'intérieur. Yes ! Ça passe. Allez, on est cinquième. Il reste la moitié de la course. C'est du TC. Moi, je pousse. le petit accrochage ici. On va plonger à l'intérieur. Ah, les deux focus, elles sont terribles. Elles sont vraiment terribles. Avec le fameux Yon Magnusson. Dernier tour, on peut essayer de la gagner, celle-là. Dernier tour, allez, il faut gagner des places. notre équipier qui va la jouer fine. Non ! On est chez As ou quoi ? Qu'est-ce que ce bordel ? C'est honteux. Ah, il nous a fait une mat-neal. Trop de drift. Ah, il y a une forte qui va peut-être repasser. Je suis dans l'herbe. C'est chaud. Notre équipier, il a joué sans peur ni crainte. Red Bull Team, j'avoue. On a fait une Bakou. Et là, on est mal sorti. Je pense qu'il n'est pas loin. Est-ce qu'il va nous dive-bomber dans le dernier gauche ? Non. Oh, je prenne tard. Ouais, c'est fait. Eh bah, première victoire dans cette carrière. C'est fait. Ça a été chaud quand même. Gain du coéquipier, 7800 crédits. Donc, c'est pas négligeable quand même de gérer son équipier. Et donc, Nick Withel, notre équipier, est donc deuxième. On dirait Verstappen-Leclerc en Autriche. Oui, je pensais plus à... J'étais gros, j'en aide. Ça ressemble un peu plus à Verstappen-Ricardo à Bakou. Mais j'accepte la comparaison avec Leclerc-Verstappen. Alors, du coup, on enchaîne dans cette deuxième série TCR avec le circuit de Zhejiang qui est un circuit un peu serré à l'image de Shanghai, justement. J'aime beaucoup ce tracé. Dommage, il y a beaucoup de tracés qui manquent par rapport aux anciens grids. C'était tellement bien quand t'avais Spa et autres. Franchement, j'avais vraiment kiffé à l'époque. C'était terrible. Et c'est la dernière manche où tout va se jouer. Christen, à quoi pouvons-nous nous attendre ? On dirait que ça va être une course animée. On a accepté à de belles courses et vu le classement actuel, on a plusieurs gagnants potentiels en piste. Qui va décrocher la victoire ? C'est à de voir ça. Franchement, partir 12e sur ce circuit, c'est un bonheur parce que tu dépasses tellement le chausse-pied qu'avec ce genre de voiture, c'est incroyable. Vous allez voir. Si après, je pense que dans le prochain épisode, on va essayer de se lancer dans la Formule 1000 si on a les 70 000 crédits pour l'acheter. Allez, on part dernier puisqu'on prend la grille inversée du classement général. Go ! On n'avait pas le launch control. Est-ce que là, on va pouvoir dive-bomber à l'intérieur comme un sagouin ? Oui ! Oui ! On se fait la moitié du peloton et ça passe. Alors n'oubliez pas qu'avec le mode de difficulté que j'ai sélectionné, déjà, on peut se faire foutre dehors et surtout, ce qui est possible, c'est que si on coupe trop le circuit, on a 2, 4, 6, 8, 10 secondes qui peuvent être ajoutées à notre temps de courbe. Donc on va essayer de ne pas être trop gourmand avec les bords de piste sinon on va appeler à l'ordre. Allez, on joue le titre là. De toute façon, notre équipier où il est, il ne peut pas faire grand-chose. Alors on est un peu retenu par l'IA. Pourtant, on est déjà à un bon niveau. Je suis un beau pilote. J'essaie de me rassurer comme je peux. La leadbox au schnapps. Oui, c'est un peu ça en fait. Mais bon, ça, ça a toujours été le cas dans le grid. Compris. Je lui demande de pousser. Allez, attaque mon loulou. Il faut remonter, on a besoin de points. Notre deuxième voiture ne peut pas pousser pour le moment. Super. Du coup, quel intérêt de pouvoir gérer sa course si on ne peut pas lui demander d'attaquer. Bon rythme. Gagne des places au deuxième tour. Oui, chef. Il fait un très bon conducteur. Très bon conducteur. Le cinéma des années 90, c'est quelque chose. Allez, est-ce qu'on peut attaquer ? On peut pousser, c'est déjà ça. On peut push. On peut touch. Après, on est déjà bien parce que normalement, nos adversaires, à savoir les deux focus bleus, sont loin. Hé, regardez, il ferme la porte au freinage. Et arrête un peu, calme le jeu. C'est Jeff, le spotter. Je crois que c'est son frère sous neurasthenique parce que... Et tu arrêtes maintenant, tu arrêtes de pousser. Go dive, bomb. Bah, tout à fait. Par contre, j'aimerais bien un podium. Là, sur un tour, il va falloir la jouer. Il va falloir la jouer fine. Ça n'a pas de gagné. Surtout si on se fait attaquer par Ivanov qui nous en veut de l'avoir un peu bousculé. Par large. Chaud. Il est vachement vénère, le fo de Jeff, oui, j'avoue. Ça a un peu fait remonter les bretelles comme un gosse de 8 ans. mais jamais je vais sur le podium. Il va rester un freinage, peut-être quatrième si j'arrive à attaquer à l'intérieur mais je ne suis pas sûr que ça va suffire. Il ferme la porte. Ça va se jouer au drag et il est à l'intérieur. Au contre-roue, incroyable ! Ça ne marchera pas. On sera P4. P5, merde. Même pas sur le pied de podium. Chaud. Salut mon Mki, salut si vous venez de rejoindre ce live. Du coup, est-ce qu'on est champion ? Je pense que oui, malgré tout. Parce que les autres n'ont pas marqué beaucoup de points au niveau des focus et de notre équipier. Alors, on passe niveau 3. Bonus d'ennemis jurés. C'est trop bien, tu te fais des ennemis et on te récompense pour ça. Sympa. Podium full Audi. Alors, on a payé la FIA. Pilotage bourrinage. Eh oui. Ça, c'est la classe. Alors, il nous reste une épreuve à Barcelone. Ce sera la dernière de cette première vidéo. On va conclure sur ça. On reste avec notre Audi. Et Barcelone n'est pas le circuit de Catalonia mais bien la ville de Barcelone où le circuit urbain est assez rapide et complexe. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se battre sur les 6 tours de cette épreuve. Il y aura sans doute du flashback qui va au curé alors que j'ai un poil de chat dans la bouche. De chat, je précise. C'est du pilotage bourrinage. C'est bon ça. Félicitations, je te déteste. Christen, c'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Si vous ne savez pas qui est Christen, c'est la double championne du monde du contre-la-monte en plus d'être une compétitrice de haut niveau dans la catégorie voiture de tourisme. Un petit mot sur ce qui nous attend ici, Christen. Ce n'est pas à qui ils ont voulu faire référence avec une fille qui est douée en niveau de tourisme. Le bruit des moteurs qui résonne sur les parois des bâtiments. On l'entend à des kilomètres et c'est juste électrisant. Il ne reste plus longtemps avant le début de cette course des Grid World Series. Merci Christen. Alors par contre, il y a un truc que tu ne peux pas reprocher au jeu, c'est que la sécurité... Il y a des mecs qui sont quand même penchés avec un selfie stick à la corde. Regarde, tu passes à l'intérieur, tu as des mecs qui sont ultra chauds. Les bras au-dessus des voitures, tu passes un peu serré, c'est fini. Ah, Sabine Schmitt ? Non. En voiture de tourisme ? Non, c'est une pilote de GT et puis surtout elle a... Quand même. On est dans la chicane, ici c'est serré. Ça ne passe pas à deux de front. Alors sur les pavés des fois, selon les voitures, en fait, dès que tu lances un peu la voiture en dérapage, eh bien l'arrière glisse tellement que tu ne peux que partir en tête à queue, donc tu récupères. Tu as la tête. Deuxième tour, t'es en milieu de pelotant. Ça va, premier tour, on est neuvième. En vrai, ça va. propre, jusque-là propre. Oh, ça fait plaisir à voir. Est-ce que le jeu peut se jouer au volant ? Tout à fait, Monkey. On peut jouer au volant. On le fera peut-être d'ailleurs dans un futur épisode. Pour cette première partie, je voulais m'attaquer à ce que j'aimais d'abord dans le jeu, c'est-à-dire le TCR. On va sans doute s'attaquer par la suite à de la monoplace ou à du GT selon notre budget. et puis on va gravir un petit peu les échelons course après course. Est-ce que ça peut passer ? Oui, à l'intérieur. On est mi-parcours et on est sixième. Allez, il faudrait réattaquer. On a notre équipier qui est devant. On va voir si on peut lui demander d'attaquer. est-ce qu'il peut nous aider à remonter. Allez, on est quatre et cinq. Faut qu'on fasse, je crois, à top deux. Comment PL ton équipier ? Tu le pousses et il passe. Comment ça ? C'est Homme 2. Comment ça, c'est pas possible ? Là, tu vas me défendre maintenant. Ah, OK. Dès qu'il est derrière moi, il peut défendre. Donc, c'est vraiment où tu te trouves par rapport à ton équipier qui détermine... Roquette refusée. Notre deuxième voiture n'est pas dans une bonne position pour défendre. Il est derrière moi, qu'est-ce que tu veux ? Ah, tour de bagnole, ça va être chaud de gagner. Prends la tête, c'est le dernier tour. Ah, là, c'est dommage d'avoir tapé. Je comprends pas, parce que des fois, ils parlent à la télé, des fois, ils parlent au speaker, au micro du circuit, donc ça n'a pas de sens. Et on est P3, je crois pas que ce soit suffisant. Je pense qu'il faut être P2 pour valider la course. Pas sûr, pas sûr. Bon, bah écoutez, je crois que c'est sur cette nouvelle bonne performance qu'on va terminer. Alors, l'intérêt de ce let's play, c'est surtout de vous proposer des courses où je fais pas premier après trois tours. Là, on fait deuxième, troisième, donc il y a quand même de la bagarre, c'est plutôt cool. Et des fois, ça passera pas et il faudra récupérer les résultats. Donc là, je pense qu'on n'aura pas le gold, on aura le silver. Donc nous, on va se laisser ici pour ce premier épisode. On va enchaîner dès le prochain épisode, je crois, avec cette course qui sera refaite en gold, je l'espère, et sans doute, on ira voir du côté du duel d'Alonso. Donc merci d'avoir suivi ce premier épisode. Si vous étiez sur YouTube, on se retrouve tout de suite pour les viewers qui continuent cette soirée avec moi. Mais pour vous, ce sera très bientôt. Salut !